A la une, hier, à l'occasion de la journée internationale de la paix, le WANEP Côte d'Ivoire lance le guide pratique de mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, nos plages doivent être propres. C'est le message lancé aux populations par l'ambassade des États-Unis et l'ONG Paron-Côte d'Ivoire. C'était hier lors de la célébration de la journée internationale de nettoyage des côtes. Et puis, la Somalie soutient la position des États-Unis d'Amérique sur le cas syrien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la paix. Ce vocable était à l'honneur hier, 21 septembre, journée internationale de la paix. Occasion pour le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, le WANEP, de célébrer la paix à travers une conférence sur la prévention des conflits. Autre temps fort de cette célébration, le lancement du guide pratique de mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. Décidée en 1981 par les Nations Unies, la journée internationale de la paix, de non-violence et de cesser le feu est célébrée depuis 2001 à la date fixe du 21 septembre. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP Côte d'Ivoire, ne veut pas rester en marge de cette célébration. L'organisation, depuis sa création en 2003, œuvre pour renforcer l'édification de la paix et la défense des droits de l'homme. Après dix ans d'existence, nous avons remarqué que la progression était nette. La progression a été faite au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans chaque pays de la CDAO, il a été question d'installer une base de WANEP. Nous WANEP, pour réconcilier les populations, comme nous disons, nous avons renforcé les capacités de ces populations à pouvoir vivre ensemble. Le projet que nous allons lancer actuellement, c'est le projet d'un guide pour la formation à la paix dans l'éducation nationale dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce guide, là, nous allons le mettre à la disposition de l'éducation nationale pour qu'il puisse être utilisé par les enseignants. Parce que les enfants apprennent par imitation. Il faut que les enseignants, d'abord, soient eux-mêmes imprégnés de la chose non-violente qu'ils vont enseigner à ces enfants-là. Pour son dixième anniversaire, le WANEP veut d'une Côte d'Ivoire paisible et prospère, opprime la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et la justice sociale pour la satisfaction des biens fondamentaux des populations. Hier, samedi, c'était également la journée nationale de la Croix-Bleue, une célébration au cours de laquelle l'institution a affiché ses ambitions, notamment la lutte contre la toxicomanie. Et la sensibilisation reste alors une de ses armes, instruire les jeunes sur les méfaits de l'alcoolisme, le tabagisme et la drogue. Franck Coadio. 80% des jeunes de moins de 25 ans sont, selon la Croix-Bleue, confrontés en Côte d'Ivoire aux problèmes du tabac, de la drogue et de l'alcool. Plus de la moitié accro à la cigarette, une addiction dont Touré et Guindo ont du mal à se défaire. Moi, je ne bois pas, je fume, mais la cigarette est détruite. Je fume très bien, mais ça ne me plaît pas, sincèrement. Mais ce n'est pas comme ça pour arrêter, c'est tout. En Afrique, depuis 2010, l'on enregistre 78 000 cas de décès liés à la toxicomanie. Ce chiffre alarmant a amené la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire, qui prend en charge les toxicomanes, à se pencher sur le caractère préventif de cette journée nationale de la Croix-Bleue. Chaque pays a l'attitude d'organiser la journée à sa manière en disant de combler cette journée par des activités, mais des activités à caractère préventif et qui ont cette portée de sensibilisation de la population en général. Et une conférence a donc pour instruire sur les méfaits de la toxicomanie. Elle a sujeté et détruit la santé à petit feu. La jeunesse qui se met donc aux addictions, à la toxicomanie, on va dire, est une jeunesse qui s'expose à beaucoup de choses. En plus de ce que nous avons comme contraintes dans notre vie, quand vous êtes addict à un produit, ce produit-là se comporte comme votre maître. Ces deux dernières années, le Centre médico-social et humanitaire de Côte d'Ivoire à Croix-Bleue a reçu plus de 2000 toxicomanes. Une autre célébration dans la seule journée d'hier, il s'agit de la journée internationale de nettoyage des côtes. À cette occasion, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le programme Assainissement, recyclage, ordures, a organisé une opération coup de balai en bordure de mer à Port-Bouay. Reportage. La pollution maritime, un désastre environnemental qui nuit aux ressources halieutiques, à la mangrove et aux populations des zones côtières. Elle est également une menace pour les activités touristiques. Céry, gérant de maquis en bordure de mer, est conscient du fléau. À sa manière et avec ses méthodes, il essaie d'assainir son cadre de vie. Sauf ici, on n'a pas un mec moyen pour nettoyer les plages. Comme c'est un système d'ordures, il faut qu'on rende la plage bien propre. Comme Céry, de nombreux bénévoles se sont réunis le long de la côte, au quartier dieudonné de Gonzagueville, ce samedi 21 septembre, journée internationale de nettoyage des côtes pour une opération de salubrité. Notre action est motivée par l'environnement qui connaît de sérieux problèmes et qui est en déclin. Participant à cette action, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme. L'objectif est de sensibiliser la population sur le besoin de maintenir l'environnement. Nous sommes tous connectés avec les océans. Ils sont très importants pour tout le monde. La Journée internationale de nettoyage des côtes est à sa première édition en Côte d'Ivoire. Elle est la plus grande initiative bénévole dans le cadre de la santé des océans. Après le nettoyage des côtes, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça, c'est le thème assez évocateur du vernissage du peintre français Vincent Michéa, un moyen pour l'artiste de partager sa joie de vivre. Son art pictural basé sur l'évocation de la paix est exposé pour la première fois en Côte d'Ivoire. Franck Coadio s'est rendu sur place sans compte rendu. De l'acrylique sur toile, technique picturale classique, mais savamment utilisée par Vincent Michéa, artiste peintre français, adepte aussi de collage. En Côte d'Ivoire pour son vernissage, sa dynamique, la paix et la joie de vivre par le moyen de couleur gai et vive. Et le thème « Je ne pense qu'à ça » traduit l'amour de l'artiste pour la peinture. Je veux peut-être exprimer la joie, la bonne humeur, l'optimisme dans un monde qui ne va pas si bien que ça. Je pense que c'est quand même important au travers des œuvres d'art. Autre prétexte, un pont culturel entre Abidjan et Dakar où vit l'artiste, le clair du temps. L'initiative est de cette galériste. J'ai trouvé son travail très intéressant. C'est un artiste qui travaille depuis une vingtaine d'années au Sénégal, qui n'avait jamais été exposé en Côte d'Ivoire. Je dirais que c'était une belle occasion de montrer son travail ici à Abidjan. Des toiles et des disques à coloris. Un mélange du genre bien apprécié des visiteurs, au nombre desquels cette jeune artiste peintre. Faire de la photo et puis animer de façon graphique, c'est moi en tout cas, c'est ma première fois de voir cela. J'aime beaucoup le noir qu'il prend pour intervenir dans tout son travail. Vincent Mitya, au carrefour de plusieurs influences, la quarantaine, dit manier le pinceau depuis vingt ans. Un mot de religion à présent. Le second départ pour le HADJ 2013 a eu lieu hier et c'était en présence du ministre des Transports, Gaussotouré. Un terminal charter remis à neuf, des pèlerins bien orientés et disciplinés. Un départ à l'heure. De quoi satisfaire le ministre des Transports, Gaussotouré, venu s'assurer de la bonne organisation du HADJ 2013. L'occasion aussi de féliciter le commissariat du HADJ, organisateur du pèlerinage. Bon, tous ceux que j'ai vu aussi sont très satisfaits du départ et des conditions qu'on a pu créer au niveau de l'aérogare. Au nom de l'ensemble des Ivoiriens, je profite pour adresser mes vives félicitations à son excellent président de la République, grâce auquel aujourd'hui on a pu faire toutes ces installations au niveau de l'aéroport Félix-Toufé-Boigny à Bijan. C'est le lieu de féliciter le comité d'organisation, le commissariat du HADJ, la direction du culte, tout comme le comité de surveillance. En tout cas, je suis très satisfait du travail qui a été effectué. Depuis la mosquée du Gouve jusqu'ici, vraiment, on sent que tout s'est bien passé. On a été surpris même de venir vite monter dans l'avion. C'est ma première fois, mais vraiment, elle est parfaite. Quand c'est parfait, c'est parfait. Une première vague de 450 pèlerins, partie le 20 septembre dernier, suivie d'une autre ce samedi. Soit au total, 900 pèlerins embarqués depuis le terminal charter de l'aéroport Félix-Toufé-Boigny d'Abidjan, sur 450 000 prévus. La prise en charge s'est faite depuis la grande mosquée de la rivière à Golfe. Six heures de vol direct pour Médine, puis quatre heures de plus pour les formalités, avant d'atteindre la terre sacrée, la Mecque. Un reportage signé de nos confrères de RTI 1. Au Nigeria, en bref et en image, l'armée affirme avoir tué 150 militants islamistes de Boko Haram rassemblés dans un camp fortifié lors d'un raid mené dans le nord-est du pays. L'opération est considérée comme la plus meurtrière depuis le lancement à la Mimei de son offensive contre Boko Haram. Des affrontements armés ont éclaté vendredi au cœur de la capitale nigériane, Abuja, entre membres présumés du groupe islamiste et forces de l'ordre, faisant un nombre indéterminé de morts et de blessés. Ces nouvelles violences surviennent quelques jours à peine après une autre attaque attribuée à Boko Haram dans le nord-est, ayant fait au moins 87 morts. En bref, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche matin pour New York, où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État prononcera une allocution à la tribune des Nations Unies le mercredi prochain et aura une rencontre avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Les relations sont au beau fixe entre la Somalie et les États-Unis d'Amérique. La Somalie, après avoir bénéficié de plus de 60 millions de dollars d'aide des États-Unis, soutient la position de la première puissance mondiale sur le cas syrien. Rencontre à Washington entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président somalien. Hassan Shermohamoud a apporté son soutien à la position américaine sur la Syrie. Ce soutien est apprécié par les États-Unis, qui s'engagent en début de semaine à verser 69 millions de dollars pour le développement de la Somalie. De nombreux progrès sont en cours en Somalie, a déclaré le président élu il y a un an. Malgré ces efforts, les islamistes contrôlent toujours de larges zones du pays et multiplient les attentats. En bref et en image, une autre fois au Kenya, une fusillade a éclaté hier samedi dans un centre commercial de luxe à Nairobi. Le siège du centre commercial Westgate se poursuit ce dimanche matin, où un commando islamiste de 10 à 15 assaillants, cernés par les forces de sécurité kenyans, s'est retranché avec un nombre indéterminé d'otages. La confrontation dure maintenant depuis presque 24 heures. Au moins 59 personnes ont été tuées, selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI 2. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada